Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile version coréenne Où on va partir analyser et showcase le personnage qui est Yuno, le nouveau personnage qui est sorti hier avec le nouveau chapitre Et le chapitre 7 d'ailleurs, on part directement dans les compétences avant d'analyser quel type d'équipement il doit porter Et on part directement sur la première compétence, c'est parti Alors entre autres, la première compétence qui est la compétence basique va permettre, il aura de la chance, plutôt probabilité de chance de gagner de l'endurance Comme vous le voyez, la petite partie en bas, là en bleu Une certaine quantité d'action est augmentée On part sur la deuxième compétence que c'est là où je me suis justement focalisé Et c'est justement sur sa compétence 2 et son ultime Qui vont justement permettre de silence, plutôt probabilité de silence avec 40% de chance Derrière, cette attaque, plutôt cette compétence, est une compétence en 1e, du coup une attaque de zone Qui touche tout le monde, pas seulement 3, 2 ou une unité Derrière, c'est là où ça sera plus intéressant Même si la compétence est mono-cible, la compétence ultime Elle va permettre de mettre une provocation, de réduire l'ajout d'action Et de mettre un énorme silence Du coup, on récapitule Silence sur toutes ses compétences, à l'exception de sa compétence basique Provocation, réduction de speed et augmentation d'action L'action permet justement d'utiliser les compétences ultimes Bon, là je l'ai équipé avec cette carte-là, celle de Reel Parce que je n'ai pas réussi à drop la sienne Mais, on va dire que dans son ensemble, c'est correct J'ai augmenté la compétence de l'héros 2 et 3 au niveau 3 Tout simplement parce que, déjà au niveau 3, son ultime Je vais avoir une augmentation des actions diminuées de 8% C'est-à-dire plus 8% sur le niveau 3 et encore plus 8% derrière Sur la compétence quand elle est montée au niveau 5 Concernant sa compétence 2 Alors, sa compétence 2 Ce qui va se passer, c'est que Même s'il a 40% de chance d'infliger Justement cet effet de silence Qui va justement interdire les ennemis d'utiliser leurs compétences Je parle bien sûr de la compétence 2 et de l'ultime Derrière, il va avoir probabilité d'activation de 10% au niveau 3 Du coup là, je suis déjà monté à 40% Et au niveau 5, je monte à 50% de chance de mettre un silence Et n'oublions pas, je le répète encore une fois Que cette compétence est une compétence zone Une compétence qui touche tous les joueurs qui se trouvent sur le terrain C'est une bonne compétence en PVP Surtout contre des unités comme Julius Encore Lotus Tous les DPS, principalement Noël Noël qui est extrêmement problématique Comme vous le voyez en PVP Qui reste l'un des persos Voir le personnage le plus joué en PVP Alors Je n'ai pas augmenté son attaque duo Parce que je n'en vois pas l'utilité Et derrière Pour le moment, sa compétence duo N'a pas de... Pas pour le moment Mais elle n'a pas de duo De relation duo plutôt On va dire ça comme ça Concernant les compétences Les équipements Alors Les équipements Je l'ai équipé de cette manière là Parce que mine de rien Son ultime Même si c'est un débuffeur Il fait quand même pas mal de dégâts Il peut, sur un coup critique Il peut aller jusqu'à Enlever la moitié de la vie D'un DPS Sur le bon chip Le reste Bien sûr Comme vous le voyez Je joue sur du super tankiness De la speed Et de la super speed J'ai monté tout ça Concernant les substats derrière Je n'ai pas été très chanceux Sur le drop Du coup Là comme vous le voyez J'ai des ratios En dégâts physiques Et pas en dégâts magiques Alors que le perso Il est dégâts magiques Ici J'ai de la défense De la vie Et également des dégâts physiques Là J'ai 1700 232 de puissance Résistance aux critiques Augmentation des Pas de dégâts critiques Mais taux de critique De 2% Augmentation des stats En défense de 22 Concernant ça J'ai mis un stuff En vie Concernant la super speed Qui va justement Me donner plus de 5252 De puissance De vie supplémentaire 92 Puissance D'attaque Plutôt puissance magique Précision Et vie 1,3% en vie D'ailleurs les pourcentages Sont plus intéressants Que Enfin généralement De mon point de vue Les pourcentages Sur les substats Sont plus intéressantes Que Que les points directement De mon point de vue Après je peux me tromper Là je gagne 5 5,45% De coût critique supplémentaire C'est énorme Avec 149 HP supplémentaire Et 8 De précision La précision Permet Justement La précision Ne sert pas à grand chose Pour ce type de personnage Ce sera principalement Utilisé Pour les DPS Qui ont Énormément de critique De taux de critique Et des dégâts critiques Et 6004 De vie supplémentaire D'HP supplémentaire Et le dernier item Blocage 1,9% De puissance supplémentaire Et 156 D'HP supplémentaire Bon J'ai équipé ça Parce que J'avais De J'avais Besoin D'un peu d'AP De rien Le perso A de bon ratio AP Et Faudrait pas Faudrait pas Négliger Cette partie là Concernant Tout ce qui est Accessoires Je vais monter Un peu En défense Et en Résistance critique À part Pour celui-là Parce que J'ai pas eu Grand chose À côté Mais Dans son ensemble Il est principalement Focalisé sur De la défense Après J'ai pas encore Augmenté son arbre De cellule On va appeler ça De cellule Mais On va pas S'localiser Sur Ça Avec lui Mais Ce sera Plutôt sur De la défense De la vie Et là Pour rester Le plus longtemps Sur le terrain Pour justement Provoquer un maximum De debuff Sur les adversaires N'oublions Pour ce On part Tessé le perso En PVP On va dire Que là Je suis en bas Et l'eau Alors Ma compo À l'heure actuelle Se base Sur ça Lotus Vengeance Du coup Julius D'ailleurs Julius Je pourrais Le changer Un peu bizarre Ça J'aime Un peu bizarre Julius Je pourrais L'échanger Justement Noël Pour justement Avoir un peu plus De tankiness Et ça va me permettre Derrière A ce personnage De rasser plus longtemps Sur le terrain Même si Même si Derrière J'ai un stun Sur Julius C'est parti Pour le premier combat Alors On va faire Quelque chose De simple Là On sait Que le problème Chez lui Il n'a pas de réel De problème A l'exception De Du stun De Je dirais Qui Le stun De ril Mais Pas foufou Donc on va faire ça Et oui J'ai bien augmenté Yuno Et ce qu'on va faire Vu que ce sera lui Le problème D'ailleurs Un autre point Qu'on ignore C'est quand vous Quand vous mettez Un Quand vous mettez Un debuff Comme un silence Et spécialement Comme un silence Qui va se passer Derrière C'est que Que les silences Ignore Tous Les invulnérabilités Toutes les invulnérabilités Concernant les debuffs Par exemple Là Vous voyez On appuie dessus Vous voyez ici Que ça C'est Une immunité Contre les Débuffs Sur un tour Alors là On va utiliser L'aspect Regardez bien Ce qui va se passer On focus bien sur Rules Parce que Ce sera lui Le problème Là Ils vont Ils vont juste crever Ils vont juste crever J'ai pas utilisé De compétences Parce qu'ils ont encore L'invulnérabilité Face aux effets Face aux debuffs Et vu que Là Je les silences Il y aura encore un tour Bah il vient de passer son tour Et il peut plus rien faire Du coup Pour éviter Justement Le soin Et l'augmentation De défense De Kaono On va directement Ultime Du coup Il reste un HP Là Elle va le soigner Elle va augmenter sa défense C'est cool C'est cool C'est pas grave Pas un problème Et là Avec mes 40% De chance De mettre en silence Voilà Du coup Il a double silence Il a un absolu de silence Et un silence normal Et du coup Là on part sur la compétence ultime De Vengeance Le lion pack Qui est toujours sous silence On réduit la speed Et les dégâts On se met du shield On sait que Lotus va mourir Et c'est pas grave On s'en fout Je pouvais le mettre sur lui Parce que Mine de rien Notre attaque Reste très très forte Et même si Il m'a cité de noël Ce qui va se passer C'est que là On va up Lotus On va partir sur les auto attaques Voilà Auto attaque Qui va me permettre Derrière De réduire L'action de jauge Et l'endurance Du coup La provocation Sur l'attaque basique Qu'on s'en fout Mine de rien Il a beau avoir Une team bizarre Elle est un peu contraignante Mais Ça sera pas Réellement un vrai problème Et là On va Re-augmenter Justement Yuno On va essayer de le buter Voilà Il est mort Et on va Silence Justement Kauno Parce que Elle va soigner en permanence Ça sera problème Vous voyez Comme je vous l'ai dit Quand j'utilise son ultime Avec Yuno Ce qui va se passer C'est que Derrière Il va mettre Également Bon là Ça se passe sur De la probabilité de chance Il va Tout simplement Mettre Sur les persos Qui se trouvent autour Une réduction de défense C'est ce qui rend Le perso Extrêmement broken Et du coup Là je réattaque Avec le perso Et du coup Les deux sont silence Est-ce qu'ils vont me poser problème Non Mais je vais quand même Faire des dégâts Au cas où Si il m'attaque Noël On va essayer de Je voulais Je voulais Le transformer en arbre Mais c'est pas grave Là on fait ça On va crever Prochain tour Là on buff Noël On va gagner Sur ça Voilà La contre-attaque On va faire ça Même si c'est à contre-type Ça sera pas un problème On fait ça On le ressort mon arbre Toujours pas Là ça ne me servait à rien Mais c'était juste Pour le fun Silence On va juste avoir La provocation Son auto-attaque On termine sur ça Vous voyez à quel point Le perso est très 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 fort Et ça sera l'un des Je pense que Que la méta va changer Ça sera un perso Extrêmement joué En haut et l'eau Comme vous voyez là J'ai un peu 1750 points Là on part sur L Et pour ce combat Ce qu'on va faire C'est qu'on va changer Et on va mettre Julius Alors pourquoi je mets Julius Julius Avec son stun Il va me donner plus de choix Pour les stuns Et les silences Alors que Tendier Avec l'autre Avec Noël Elle va juste me donner Plus de soin Et plus d'attaques en zone Je ne recherche pas Les dégâts de zone Je recherche la stabilité Tout au long du match Vu que là c'est moi Qui va démarre en premier Dans les trois quarts du temps On va faire ça Et là Ce qui va se passer C'est que je vais Stun lui Enfin stun Plutôt le silence On fait ça On fait ça Et oui je ne vais pas utiliser L'ultime Je ne vais pas utiliser L'ultime C'est pour la bonne cause Vous allez voir Vous allez comprendre C'est pour vous montrer Ce passage là Et du coup Bim On bute On bute pas Mais on stun Ok On va faire ça On va essayer De silence tout le monde Et là C'est là Où tout va changer On lui Pas la provoque Du personnage On tue elle Parce que ce sera Elle le problème Là je reviens Avec Julius On focus Lui Ça sera Lui le second problème On réduit Et la speed On bute Lotus Et on va commencer A focus Justement Le tank Parce qu'il va poser Extrêmement de problème En fin de partie Avec ses shields Il est très très lourd Il est toujours transformé J'ai failli la butée Mais regardez Tous les debuffs Tous les debuffs Et là On termine sur ça Voilà A quel point Vraiment Yuno est extrêmement intéressant N'oublions pas Qu'on était Sur Alors combien de puissance Il avait autant de puissance Que moi Mine de rien Il avait une bonne team Je ne sais pas Pourquoi il a joué Vanessa Il fait ce qu'il veut Mais ce qu'il lui a fait perdre Et voilà à peu près Ce que ça donne Avec ce personnage Oh intéressant Intéressant On va le jouer Pour le dernier combat On va le jouer On va faire ça Par contre Vu qu'il n'a pas De second shield Il a 2 dps Il a 2 dps Je vais pouvoir jouer sur ça Alors je vais focus Elle Pour justement ne pas avoir de shield Pour 2 tours Lui il peut manshot Avec sa deuxième attaque Remarque non Bon là ça sert à rien Malheureusement Avec l'immunité Et là on va focus Vu qu'elle est silence On pourrait focus Elle pour éviter les soins Mais les attaques de zone vont me poser problème Du coup il faudrait que je la bute ici Et là elle va revive Elle va revive Ok excellent Nickel Pas de revive Du coup là je silence Non pas de silence Silence En ultime avec vengeance Là elle a littéralement Elle a fait plus rien Elle a vraiment Elle a fait plus rien J'utilise avec Lotus Du coup Réduction de speed Là l'ultime C'est pas un problème Un problème Que ce soit à ça On va up Cette fois-ci Lui Là le problème sera Elle parce que Tout simplement Elle va soigner en permanence Il faudrait que je réduise Un maximum Ces dégâts Et tout ce qu'il en suit Voilà Là je les stun C'est bon Je peux me focaliser Sur le reste Là Attaque de zone Avec son auto-attaque On stun On le termine sur ça On le termine sur ça Normalement je crois que là Pas encore l'ultime Non je répète Pas encore l'ultime Attaque derrière avec lui On réduit On réduit On augmente les dégâts subis Plutôt On termine sur ça Voilà A quel point L'unité Luno Est broken Pour le pvp Pour le pve Ça reste à voir Parce que En fait Sur certains boss Il va être bon Parce qu'ils pourront Prendre les silences Par contre Sur d'autres boss Malheureusement Malheureusement Ils sont invulnérables Face aux effets Spécifiquement Face à ce type D'effet là Du coup Voilà Ce sera tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu On se retrouve A très bientôt Pour de nouvelles vidéos Sur Black Clover Mobile Test Et Découverte et review Des personnages Ciao Et à la prochaine Peace